bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre un petit rappel avant de commencer et bien nos nouveaux rendez vous la nouvelle lune et la pleine lune les consultations avec zoé et avec moi le live du mardi soir bien entendu de 21h à 22h30 et pour terminer vos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens viège et ascendant viège dans votre horoscope de ce mois de novembre c'est le scorpion qui a le pouvoir et bon c'est un signe de pouvoir d'ailleurs qui est bien qui est en bon aspect avec vous et donc bon le pouvoir que vous allez engranger ce mois ci sera lié à votre travail à votre capacité de travail à la façon dont vous allez organiser les choses pour vous ou dans votre boulot en tout cas vous serez très fort dans ce domaine et on reconnaîtra vos qualités ces qualités qui sont aussi une puissance de travail c'est vous ne comptez pas les heures en général un et vous parfois vous terminez à pas d'heure sans sans même vous inquiéter du fait que ce sont des heures supplémentaires mais bon c'est vrai que vous aimez votre travail un on le dit souvent et bien ce mois ci vous allez beaucoup l'aimer aussi alors ceux qui cherchent du travail ont intérêt à à vraiment mettre toutes les chances de leur côté et à solliciter un des rendez vous parce que ça marchera après le 21 le soleil sera en sagittaire et mettra en avant tout le côté personnel intime familial peut-être que vous irez passer un week-end dans de la famille d'ici la fin du mois en tout cas ce sera le plan personnel qui sera au premier plan on continue avec mercure votre planète maîtresse alors aller dans votre secteur de secteur d'argent de moyens qui représentent aussi vos besoins matériels ou autre et mercure elle n'est pas très généreuse en début de mois jusqu'au 10 elle est coincé en balance à la fin de la balance donc ça concerne la fin de votre signe aussi et elle est en distance avec saturne donc il ya un côté privatif c'est à dire que vous n'arrivez pas à récupérer une somme qu'on vous doit que votre travail n'aboutit pas comme vous le désirez c'est trop lent ou alors vous en avez trop et vous ne parvenez pas à terminer ce que vous commencez ou alors vous pouvez aussi avoir du mal à vous déplacer à aller à vos rendez vous ou à joindre aussi certaines personnes dont vous auriez besoin pour x raisons tout ce qui est et vos besoins étant mis en avant par mercure et mercure formant donc des dissonances avec saturne mais après le 10 et ben mercure retourne en scorpion et là ma foi tout sera certainement beaucoup plus facile plus léger vous jonglerez même avec les rendez vous les contacts les échanges tout ça ça ira comme sur des roulettes surtout dont dans la preuve dans les dix premiers jours du mois vous ne vous faites pas trop de soucis si tout ne va pas comme vous le voulez ça se décoincera donc après le 10 et vous serez libre de faire ce que vous voulez on continue avec vénus qui est dans le même signe que mercure c'est à dire en balance alors elle ne fait pas de dissonance la première semaine du mois donc peut-être que si vous attendez de l'argent que vous allez le toucher c'est possible mais j'ai peur que mercure saturne retarde le courrier ou le l'envoi sur votre compte mais bon normalement 1 ça devrait être dans les tuyaux et puis côté coeur bon si vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un que vous avez rencontré que vous appréciez et c'est faudra être un petit peu patient toujours le fait de mercure qui a quand même une influence sur vénus puisqu'elles sont dans le même signe donc je ne sais pas qu'est ce qui va l'emporter si c'est la dissonance mercure saturne ou les bons aspects de vénus c'est je pense que ça dépend de votre thème natal donc si par la suite donc la deuxième troisième semaine du mois bien vénus va subir de fortes dissonances donc que ce soit sur le plan de l'argent ou de vos sentiments ça ne se passera pas forcément facilement vous trouverez que les autres manquent de générosité ou c'est vous qui n'aurez pas qui n'arriverez pas à donner à quelqu'un parce que la personne ne vous satisfera pas vous serez pas satisfait donc vous n'aurez pas envie de donner ou alors donc vous serez avec quelqu'un qui est radin côté sentiment on termine avec mars qui occupe toujours le bélier puisqu'elle y fait une longue une longue boucle comme on dit alors la boucle commence à se terminer enfin bon elle n'est pas terminée mais disons que mars va reprendre une marche directe cette semaine et que donc même elle va être encore très lente mais qu'elle est sur le point de s'envoler vers d'autres signes mais donc elle est toujours en bélier et dans le deuxième des camps donc c'est votre deuxième des camps qui reçoit ses influx et elle est malheureusement dans un secteur d'argent alors avec mars c'est souvent des contrariétés on peut pas dire que mars vous facilite les choses et pourtant vous mettez vos énergies dans le fait de produire de gagner de l'argent de travailler plus pour gagner plus mais bon c'est est-ce que ça produit des résultats pas sûr peut-être qu'il faudrait que vous en fassiez moins que c'est pas la peine que bon le moment est mal choisi et que les circonstances de toute façon le contexte général n'est pas excellent en ce mois de novembre donc bon prenez en votre partie et puis dites vous que ben le mois prochain ça ira mieux je vous souhaite après pour mois de novembre en attendant ça va être long avant de se retrouver pour le mois de décembre vous pouvez consulter nos vidéos de la semaine évidemment mais vous pouvez aussi aller sur le 32 10 où vous avez des horoscopes dans ma voix et également sur le site rtl.fr ou celui du figaro tv magazine j'ai e et je j'ai il 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 Sous-titrage MFP.